Imagine qu'on a un morceau de fil de fer qui fait 100 mètres de long et qu'on va couper à un certain point, qu'on va couper en deux pour, avec le côté gauche, fabriquer un triangle équilatéral et avec le côté droit, fabriquer un carré. Et le but de cette vidéo, c'est d'exprimer l'aire totale du triangle et du carré. Donc la somme de l'aire du triangle et de l'aire du carré en fonction d'une inconnue et évidemment on doit poser une inconnue, ce qui nous vient assez intuitivement c'est la longueur du bout de fil de fer à gauche. Le but de cette vidéo, c'est donc d'exprimer cela en fonction de x et le but de la prochaine vidéo, ce sera de minimiser l'aire totale de choisir le x qui minimise l'aire totale du triangle et du carré. Ok, donc d'abord pour l'expression de l'aire totale en fonction de x. On va d'abord exprimer l'aire du triangle. Donc on a un triangle équilatéral pour lequel on a utilisé un fil de fer de longueur totale x pour fabriquer ces trois côtés, donc chacun des côtés fera x sur 3. On a un triangle équilatéral, les trois côtés ont la même longueur. Et l'aire de ce triangle équilatéral, c'est égal à la moitié de x sur 3 fois la hauteur issue d'un des côtés. Alors, cette hauteur, je vais la dessiner en bleu, je vais prendre celle-ci par exemple. Cette hauteur, elle coupe ce côté-là en deux parties égales. Donc ici on a x sur 6, ici on a h. Et pour exprimer h en fonction de x, qui est notre but, vu qu'on veut l'aire du triangle en fonction de x seulement, on pourrait utiliser le théorème de Pythagore, peut-être que c'était venu à l'esprit. Donc ici, effectivement, h est égal à la racine de x sur 3 au carré moins x sur 6 au carré. Mais il est encore plus simple comme calcul, c'est de se rendre compte qu'on a un triangle équilatéral, donc les trois angles font 60 degrés chacun. Et on peut exprimer sinus de 60 degrés en fonction de h et de x, et du coup avoir la relation entre les deux variables. Sinus de 60 degrés dans ce triangle rectangle, c'est égal au côté opposé, donc h divisé par l'hypoténuse, x sur 3. Donc on a h sur x sur 3. Donc h est égal à sinus de 60 degrés fois x sur 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, fois x sur 3. Donc au final, on a quoi ? On a l'aire du triangle qui est égale à x sur 6, fois racine de 3 fois x sur 6. Donc on a x carré racine de 3 divisé par 36. Voilà donc le premier terme de l'expression de notre R total, x carré racine de 3 divisé par 36. Pour ce qui est de l'aire du carré, alors on a un carré pour lequel on utilise un fil de fer qui a une longueur 100 moins x, parce qu'on a une longueur totale de 100, donc cette longueur verte, c'est 100 moins la longueur jaune, donc 100 moins x. Et donc chaque côté de notre carré fait 100 moins x sur 4, c'est-à-dire 25 moins un quart de x. Et donc l'aire du carré, c'est le carré de cette expression, donc 25 moins x sur 4, le tout au carré. Et bien voilà, ça y est, je vais m'arrêter ici, je pourrais développer et simplifier, mais je vais m'arrêter ici. J'ai trouvé l'expression de l'aire totale de mon triangle équilatéral et de mon carré en fonction de x, qui est la longueur de la partie gauche du fil de fer que j'ai coupé en deux. Et dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est trouver le x qui minimise cette aire totale.